Alors, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous M. Roger Gaudreau, directeur corporatif du développement scientifique chez Cascade. Tout d'abord, bienvenue parmi nous, M. Gaudreau. Donc, à titre de représentant d'un manufacturier comme chez Cascade, selon vous, quelle est l'importance d'un réseau comme Fibre pour justement l'innovation du secteur forestier? Excellente question. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est que en innovation, ça part par une idée au départ. Et où est-ce que je pense que le Fibre vient jouer un rôle clé? C'est que quand on se présente à une conférence comme ici, il y a 100 professeurs et il y a 400 étudiants. Donc, ça veut dire que tous ces étudiants-là qui sont ici ont le rôle jusqu'à un certain point d'amener des nouvelles idées. On a ces gens-là pour les amener des idées, les concrétiser. Et j'ai eu la chance de… je suis un des juges pour les posters et les affiches. Et on voit l'intelligence de ces étudiants-là, les yeux brillants aussi qui sont là, qui amènent des idées, qui sont excités, qui sont stimulés, qui sont performants, qui… vraiment des belles… des belles découvertes qui sont en train de… qui sont… des découvertes qui sont faites, mais en même temps qui sont en devenir pour l'innovation. Et d'avoir un nombre aussi important de professeurs et d'étudiants dédiés à la cause des pâtes des papiers en termes de construction de building, en termes de chimie du papier, en termes de bioconversion de la biomasse, des matériaux pour fabriquer des nouvelles molécules, des nouvelles structures, des nouveaux catalyseurs et ainsi de suite. Donc, tout ça dans un seul regroupement, c'est quelque chose, premièrement, qui est unique, qui est exceptionnel. Et de toute évidence, que ce soit à court, moyen ou long terme, ça peut contribuer définitivement à la transformation d'industrie qui est nécessaire. Je pense que… Je trouve ça intéressant. Je vais vous amener sur, justement, vous mentionniez l'industrie des pâtes et papiers. Justement, à Paper Week Canada, qui est le grand rendez-vous des pâtes et papiers au Canada, justement, vous avez été le président de la Journée Fibre, qui était une journée qui a été complètement dédiée, si on veut, au réseau, pour que chaque réseau puisse être présenté à l'industrie au grand complet. Dans le cadre d'un programme, justement, plus large, quelle a été la place de Fibre dans cette conférence-là? De toute évidence, les commentaires sont excellents, les commentaires sont unanimes, les gens ont apprécié la rencontre, les gens ont senti et ont même appris entre eux autres, parce que dans ces… au niveau des chercheurs, il y a des secteurs dans lesquels ils ont appris qu'est-ce qui se faisait dans les sept autres networks. et dans ce sens-là, il y a eu un partage de la… même un partage de la science entre les chercheurs eux-mêmes, les professeurs eux-mêmes et aussi, c'était l'objectif, la population et les papetiers et les étudiants qui étaient présents sur place. Donc, il y a un rôle, je dirais, de communication qui s'est fait lors du Fibre Day, en termes de communiquer qu'est-ce qui se fait, communiquer entre les professeurs et stimuler aussi l'intérêt, puis déjà de voir… d'évaluer le potentiel pour l'industrie qui est assise dans la salle, d'évaluer le potentiel des technologies qui sont présentées. Puis, encore une fois, je pense qu'il faut le dire, c'est que lors de cet événement-là, quelqu'un qui était assis dans la salle, comme vous et moi, avait devant lui le travail de 500… 100 chercheurs, 400 étudiants, donc 500, tous dédiés à la cause des parts des papiers, tout ça dans la perspective de l'innovation. D'ailleurs, c'était le thème, l'innovation de la dernière ou du Paper Week 2013, bien entendu. On vous remercie beaucoup. On sait que la semaine basse sont pleines en ce moment, donc on va vous souhaiter une bonne continuation. Je suis sûr qu'il va y avoir encore plus de découvertes au cours des prochaines journées. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Greg. OK. Merci. Good.